Je voudrais juste demander un petit mot à Jérôme, qui est un peu la plus récente du recrut de Magma. Alors on sait que tu viens du groupe Octave qui reprend la musique de Magma déjà, depuis un certain temps, avec notamment Vicale Azera, la matrice, notamment les anciens sautos, les arts. C'est quoi le feeling de passer, de jouer cette musique sans Magma à la jouer dans Magma ? C'est un peu indescriptible, c'est déjà pas le même répétoire, c'est pas du tout la même équipe de musiciens, c'est des gens, en l'occurrence les musiciens de Magma qui jouent cette musique-là depuis beaucoup d'années, ils la vivent, ils la sentent, ils la jouent mieux que quiconque, et du coup, de passer d'un groupe juste pour pouvoir se faire plaisir en reprenant la musique de Magma avec des amis, avec des gens de la famille, vraiment basés sur le sud-ouest de la France, avec des musiciens néanmoins très talentueux, notamment Michael Azera, Superbateur, Bruno Camer, et le bassiste de Sotos également, et cette phrase est très longue, je vais la finir. Passer de Pta à Magma, c'est inespéré, c'est vraiment un grand plaisir pour moi, et là c'est super agréable de jouer dans ces salles-là, d'avoir ces conditions de concert-là, et de jouer ce répercord qui, je le répète, n'est pas le même que ce qu'on joue avec Pta, il est plus complet, c'est vraiment un grand plaisir. C'était très très long, pardon. Alors on précise que Pta continue toujours, il y a eu des concerts cette année, donc il continue les deux deux fronts en fait. Ouais, c'est un peu étrange, mais du coup, oui, je continue les deux formations, et du coup c'est très plaisant, parce que c'est pas les mêmes personnes, c'est pas le même passif, c'est pas le même répercord, et moi je prends beaucoup de plaisir, évidemment, à jouer avec Pta, mais énormément de plaisir à jouer avec Magma. Alors, j'ai demandé à Jérôme sur ce qu'il y a de jouer à Magma, où il a joué à Magma's Clues.